bonjour comment créer un graphe comme créer un graphe sur powerpoint bien entendu sans passer directement sur l'excel vous allez directement sur powerpoint pour créer un graphe comment créer ce graphe c'est apollon dessine des miracles et puis des menuistes et informaticiens on va voir maintenant on est sur un point on est sur un point et comme vous voyez il ya toujours une page par défaut qui est ouvert sur un point et on va ajouter notre page d'ordinaire on ne travaille pas directement sur la première page qu'on pourrait considérer comme une page de présentation ou une page de garde alors pour insérer une nouvelle page on peut cliquer sur sur new slide dans la petite flèche en dessous de ce bouton ok en dessous de ce bouton on clique sur la petite flèche et on clique sur l'option title and content alors titre et contenu pour insérer une nouvelle feuille ou encore un nouveau slide voilà le style est là qu'est ce qu'on peut faire il ya ce bouton que vous voyez à l'intérieur du slide on pourrait mettre d'autres choses moi et même ajouter une vidéo dans un dans un slide là c'est un graphe je clique sur graphe je choisis quel type de graphe que j'aurais voulu ensuite je valide une fois validé voilà ma graphe est là mais avec des données que je ne connais pas mais par contre pour corriger ces données vous pouvez modifier ce tableau qui est là ce tableau que vous voyez là est dans une plage entre abcd si vous voulez ouvrir la plage vous pouvez avancer ce petit bouton bleu la limite bleu pour ouvrir la page et horizontalement et verticalement c'est à dire une fois que la page est ouverte vous pouvez ajouter ce que vous voulez et ce que vous voulez et ce qui va vous vous aider et ok juste pour pour pouvoir comme on a déjà travaillé sur comment et créer un gaffe là maintenant c'est juste comment vous allez pouvoir travailler avec cette petite base de données pour que expliquer par point lui-même vous avez accès à cette base automatiquement exemple je clique ailleurs je laisse la page excel qui a été ouverte et vous voyez je suis automatiquement sur sur parfois il ya aucun problème dans le cas où j'aurais voulu modifier cette base je peux faire un clic doigt sur la base et je fais encore je clique sur edit data edit data automatiquement edit data me renvoie directement sur sur la base de données correspondante à cette cette ou cas n'oubliez pas que on peut augmenter cette ligne bleue on peut augmenter la plage de cette ligne bleue c'est extrêmement important parce que vous pouvez avoir une base donnée encore plus intéressante que ça maintenant ça cette fonction là c'est une fonction intrinsèque que je pourrais les acquérir lié à par un point et qui vous permet de travailler sur par un point étant en étant sur excel et voilà je peux agrandir cette plage voilà ma plage est agrandi il ya beaucoup plus de lignes beaucoup d'espace tout comme je peux réduire pour réduire au même niveau voilà c'est fait on est revenu à l'original je pense que vous avez compris merci